Olivier Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes correspondant à Marseille pour Libération. Vous avez mené l'enquête sur les kalachnikovs. Tout d'abord, est-ce que cette enquête a été difficile à mener ? Est-ce que vous avez eu des témoignages ? Alors, difficile à mener, pas particulièrement. Il faut prendre du temps. Ce qui est difficile, c'est d'aller assez loin pour rencontrer des personnes qui utilisent et qui ont acheté, mais pas forcément légalement, des kalachnikovs. Ça, je pense que c'est très compliqué. Ensuite, c'est une enquête plutôt classique. Simplement, il faut essayer de croiser au maximum les regards et les sources pour approcher au plus près une vérité qui est en fait compliquée à approcher, tout simplement parce que, dès qu'on parle de chiffres, très peu d'interlocuteurs savent très précisément où on en est. Justement, est-ce qu'on sait combien de kalachnikovs circulent à Marseille ? Non. C'est le patron de la police judiciaire à Marseille qui disait la semaine dernière, qui résumait simplement en disant que si quelqu'un vous donne un chiffre, c'est un imposteur. Personne aujourd'hui ne sait combien. Après, il ajoutait quand même, s'il y en a une cinquantaine, il y a déjà de quoi faire beaucoup de dégâts. Une cinquantaine, ça paraît peu ? Une cinquantaine, ça paraît peu, mais en même temps, on observe par exemple régulièrement que sur des attaques armées où l'un des auteurs a une kalachnikov, le deuxième va avoir par exemple une arme d'alarme ou une arme factice, voire une kalachnikov factice, ce qui semble montrer qu'au minima, on n'a pas de quoi en avoir deux sur un braquage. Alors, quelles sont vos conclusions ? Pourquoi utilise-t-on les kalachnikovs ici à Marseille ? Alors d'abord, je ne pense pas qu'il n'y ait qu'à Marseille qu'on utilise des kalachnikovs. En région parisienne, on peut en trouver. Alors d'abord, il y a sans doute une culture quand même marseillaise, notamment du règlement de compte qui remonte à loin, qui remonte à des décennies. Après, Marseille est située de façon assez idéale si on veut récupérer des kalachnikovs au port de la Méditerranée, pas si loin que cela des Balkans. Et puis surtout, on a eu une atomisation, je pense, des trafics dans les cités marseillaises qui poussent à défendre des territoires, à en conquérir, à aller défaire des rivaux en faisant peur, en utilisant une arme qui impressionne, qui fait peur. Avec la fin de la guerre en Libye, est-ce qu'on peut craindre une augmentation du nombre de kalachnikovs ? C'est un peu le grand fantasme en ce moment. On entend ça un peu partout. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les kalachnikovs, visiblement, elles arrivent à Marseille, si ce n'est à l'unité, au moins par toute petite quantité. Les policiers ne croient absolument pas à une filière. Et c'est possible parce qu'on va directement se fournir aux Balkans, comme le hashish qu'on va aller chercher en Hollande ou alors au Maroc. Les armes, elles arrivent au compte-gout depuis l'ex-Yougoslavie. La Libye, ça supposerait de vraies filières. Je ne suis pas sûr qu'elles puissent exister aujourd'hui. Alors la kalachnikov, c'est aussi une arme symbolique, un fantasme, on l'a vu. Est-ce que ça compte, ça ? Je pense qu'il y a à la fois le symbole, même inconscient, de l'arme révolutionnaire, de la kalachnikov utilisée dans les révolutions. Et puis par ailleurs, c'est une arme qui est faite pour impressionner l'adversaire. On est vraiment dans des guerres commerciales liées au trafic de drogue où il faut faire peur, parce qu'on a peur soi-même d'ailleurs, impressionner l'adversaire. Et la kalachnikov, c'est l'arme par excellence pour cela. Par ailleurs, c'est l'arme qu'on met sur rafale et qui permet d'arroser de tous les côtés et de ne pas rater son adversaire. Malheureusement, de ne pas rater également les gens qui passent autour. Alors dans votre article, vous vous demandez aussi comment lutter contre ce trafic d'armes. Est-ce que vous avez trouvé des réponses ? Des réponses catégoriques ? Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut à la fois lutter à court terme. Ce que fait la police pour l'instant, c'est intervenir de façon massive dans les cités pour tout fouiller. Je ne suis pas sûr qu'à terme, ce soit la solution idéale. Notamment parce que les armes, visiblement, maintenant, sont cachées chez des nourrices, donc chez des habitants qui sont payés pour les cacher. Donc je pense que les policiers disent qu'il faut de l'investigation. Et puis il faut bien se dire qu'à long terme, si on veut lutter contre les armes et également contre tout le reste des trafics qu'on peut trouver dans cette ville, c'est arriver à trouver de l'emploi dans cette ville et à faire que ces cités soient un peu moins isolées. Et ça, c'est un travail de très long terme. Merci, Olivier Bertrand, d'avoir répondu à nos questions.